Coucou, c'est Tata Nextua et bienvenue dans ce Tata vous t'aime auteurs même si les blogueurs et éditeurs sont aussi concernés. C'est la première vidéo de cette catégorie et on va parler PAL, A-L-D-E-M-E-P. Bref, des termes parfois obscurs et il se peut qu'un auteur débutant voit ses sigles en marge de son texte rendu par exemple par un CL ou dans une fiche de lecture ou sur les réseaux sociaux et se disent « Mais qu'est-ce à quoi ? » On va voir ça ensemble et on explorera la semaine prochaine le thème informatique avec « Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? » Oui, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui se posent la question. En attendant, on abrège cette intro ! Une abréviation du latin brevis est la réduction d'un mot ou d'un groupe de mots à certaines de ses lettres. Non souhaité dans un texte littéraire, on y recourt parfois régulièrement dans les notes qui l'accompagnent dans des documentations. Il en existe donc une infinité ou presque. Sans oublier l'aspect un petit peu personnalisé. Et oui, je le rappelle, mais les abréviations dans les textes, dans les récits, c'est pas top, surtout quand justement vous n'avez jamais expliqué l'abréviation. Je pense par exemple au QQCH pour quelque chose ou QQN pour quelqu'un. Ou encore des termes comme CNIL, PJ, RIP dans la narration que vous n'avez par exemple jamais expliqué. Donc on n'oublie pas l'explication, il y en a de bas de page. Les abrévations communes dans le monde littéraire ! C'est parti pour une petite liste non exhaustive qui vous éclairera sûrement. Pâle ! Pile à lire, il y a aussi TBR pour Tooby Read en anglais. Alors c'est pas compliqué, c'est ce que vous voyez par exemple là derrière moi, même si c'est pas vraiment ma pâle. Alors ce sont des ouvrages que vous avez achetés ou reçus et qu'ils attendent justement d'être lus. Et c'est tout ? Non, pas du tout. Vous saviez qu'au Japon, il existe un mot pour décrire une accumulation de bouquins qu'on n'ouvre jamais ? On dit tsundoku si je le prononce bien. Et qui suit aussi la pâle, il y a la palme. Qu'on me couvre d'or. Non, pas cette palme là. C'est la pile à lire mensuelle. Ce sont donc les livres tirés de la pâle que l'on compte lire par exemple dans le mois. SP. Ah ! Service public ! Des formations professionnelles. C'est un service presse. C'est le fait pour une maison d'édition ou un auteur par exemple auto-édité d'envoyer gratuitement son ouvrage à des chroniqueurs, des chroniqueuses. Alors le SP peut être numérique, c'est-à-dire justement qu'on va envoyer un ouvrage en format numérique. Ou également au format papier. Et dans ce cas-là justement, l'auteur de la maison d'édition enverra un SP papier. Alors normalement ce terme ne devrait pas poser de problème. Et pourtant récemment, il y a une éditrice qui venait un petit peu d'arriver sur le marché. Et qui ne connaissait pas du tout les services presse. Et du coup je me suis dit qu'effectivement, peut-être que certains ne connaissent pas. C'est elle. Alors comité de lecture, attention, ça peut être parfois aussi club de lecture. On fera très bientôt une vidéo concernant les comités de lecture d'ailleurs. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Mystère. Ah elle. Alpha lecture. Voir la vidéo justement que l'on a fait sur la chaîne concernant l'alpha lecture, des fiches. Rapidement je rappelle que c'est en cours d'écriture. Et que cela justement n'a rien à voir avec l'ABL. La bêta lecture. Refifiche à ne pas confondre du coup avec l'alpha lecture. La bêta lecture, l'ouvrage est fini d'être écrit. J'en profite pour glisser justement les super articles et témoignages d'auteurs autrices sur le portail auto-édition. Puisque Abby a eu une excellente idée. Ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans la description. BC. Bêta. Correcteur. Correctrice. Alors j'en ai aussi parlé mais attention à ne pas confondre avec les BL. Car certains auteurs autrices pensent que BL est qu'à le BC alors que pas du tout. Un BC est quelqu'un qui va corriger les fautes de votre manuscrit, souvent malheureusement bénévolement. Alors que l'ouvrage n'est pas complètement fini, qu'il y a peut-être aussi à avoir des réécritures, ou peut-être aussi qu'il sera envoyé en maison d'édition. Il y a vraiment beaucoup d'auteurs et d'autrices qui le font avant un envoi en maison d'édition pour éliminer certaines fautes. Mais, et c'est là que l'échange entre l'auteur et l'autrice et les bêta-lecteurs et lectrices est extrêmement important, il faut vraiment que vous soyez sur la même longueur d'onde pour éviter les quiproquos. Pourquoi ? Parce que certains auteurs autrices justement pensent qu'un bêta-lecteur va corriger ses fautes d'orthographe, ses erreurs, peut-être même la syntaxe, etc. Alors que non. Mais ne pensez pas que votre ouvrage, ça y est, il est passé justement entre les mains des bêta-lecteurs et c'est bon, il n'y a plus de fautes. Non, pas du tout. Veillez bien justement à expliquer ce que vous attendez de vos bêta-lecteurs et lectrices dès le départ, pour éter les mauvaises surprises. Et ce qui suit justement la BL, le bêta-loup. Signifiant que vous avez BL une oeuvre. Alors c'est plus joli, je sais que certaines personnes disent bêta-loup, moi je trouve ça moche. Bon, c'est pas une erreur de dire, ah oui au fait j'ai bêta-loup cet ouvrage. Moi personnellement je préfère bêta-loup parce que je trouve ça un petit peu plus chou que bêta-loup. Donc si vous avez justement BL une oeuvre, vous pouvez dire j'ai bêta-loup ce livre. Alors sachez qu'il y a un petit peu un usage, une tradition, c'est de remercier justement les bêta-lecteurs et lectrices dans les remerciements à la fin de l'ouvrage. D.E. Généralement, directeur, directrice éditorial. Alors si je ne m'abuse, on a déjà parlé dans la vidéo, être édité dans une maison d'édition, pifiche. Booktube. C'est l'association de book, livre, et la contraction de YouTube. Booktube. Une chaîne qui parle de livres, de littérature, elle fait du booktube. Alors je ne suis pas spécialement fan des étiquettes, mais pour les hashtags ça peut aider. Et la personne justement qui gère la chaîne, on va l'appeler justement un booktubeur ou une booktubeuse. Le bookgame. La diva titou appréciera. C'est l'ensemble des chaînes qui traitent de la littérature en général. On a l'habitude un petit peu de dire le game, le jeu, donc c'est en gros la niche. Non pas celle de Percy. Il y a un game pour le fitness, vous avez peut-être déjà entendu parler du fitness game. Mais aussi de l'humour, les jeux vidéo, on est très souvent des chaînes de gaming, etc. Et toi, t'es dans le game. Book haul. Alors il y a aussi IMM ou acquisition aussi. Et c'est là que je me trompe, Charline Grandpiron va complètement me taper. Et c'est qui ? C'est cette chaîne là aussi. Alors là c'est qu'on va retrouver dans les vidéos, ou même aussi des articles, parce qu'il peut aussi y avoir des articles de blog. Tous les livres que le blogueur ou la blogueuse a reçus, achetés ou empruntés. Alors je me demande si ça rejoint la Pâle, ou si au contraire il n'y a pas justement tous les ouvrages du book haul qui rentrent dans la Pâle. Ça c'est une grande question. La book jar. C'est un vocal dans lequel on met des petits papiers avec les titres de livres de la Pâle, et dans lequel on pioche par exemple les livres par mois. L'intérêt ? Trouver un livre par exemple auquel on ne pensait plus, ou pourquoi pas aussi pour se lancer un petit défi. Comment ça c'était pas une book jar ? Donc avec les moyens du bord. Booktalk. C'est le débat entre deux youtubeurs et youtubeuses, ou plus autour d'un livre auquel les spectateurs peuvent réagir en commentaire. Attention ce n'est pas un débat forcément entre deux booktubeurs et booktubeuses. Alors c'est très souvent justement des lives où il y a au moins une personne qui est booktubeur ou booktubeuse. A. Auto-édité. On peut aussi voir parfois AP pour auto-publier. Alors très souvent effectivement j'emploie ça parce que c'est beaucoup plus rapide. Auteur A. E. Égal un auteur auto-édité. M. Maison d'édition. Alors celui-là ne pose pas vraiment de soucis, puisque vous devez quand même avoir l'habitude. Et auteur en ME égale un auteur édité. Hybride. Oui. Ce sont les auteurs qui sont auto-édités et édités. Spoilier. Ou divulgâché. Je vais faire plaisir à Franzol. Terme qui signifie révéler une information importante ou pire, la fin du livre. Et alors ça juste, on se pose deux secondes. Les chroniqueurs, les chroniqueuses, please, ne faites pas ça. Pareil, lecteur, lectrice, pour les avis justement sur les plateformes, évitez de spoiler, ça peut être très agréable déjà pour l'auteur ou l'autrice, parce qu'il se dit bon, d'accord, la fin a été révélée, dommage. Et c'est encore pire pour des romans, par exemple, policiers, où vous avez certains avis et certains commentaires qui vont complètement révéler l'intrigue et l'assassin. Ne faites pas ça, sinon vous serez prédit de l'essai. Swap. Il s'agit d'un échange de colis entre deux personnes. Alors on fixe en général un thème ou un budget pour être sûr que les deux colis échangés soient plus ou moins équitables. Alors perso, je ne l'ai fait qu'une fois et ça n'a pas vraiment marché. Ouais, j'ai été un petit peu très déçue en fait. C'était à travers un groupe Facebook, j'avais envoyé deux ouvrages. Alors déjà, j'ai reçu qu'un seul ouvrage en retour et en plus qui ne respectait même pas le thème parce que j'ai reçu un livre pour enfants et puis bah bof. Alors après, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors c'est vrai qu'à cinq ans, je voyais beaucoup de Swap, il y avait beaucoup de gros Facebook qui en parlaient. Maintenant, je ne sais pas si c'est un petit peu tombé en désuétude, mais clairement, j'ai eu une mauvaise expérience et je n'ai vraiment pas envie de recommencer. Tags ! Il s'agit d'une liste de questions qui circulent de blog en blog ou de chaîne booktube en chaîne booktube. Et aussi pourquoi pas sur les IGTV d'Instagram avec par exemple la mienne. Donc on récupère les questions et on y répond dans un article ou dans une vidéo, le but c'est de mieux se connaître et aussi de se faire connaître. Unboxing ! Déballage de colis en live ou enregistré, avec par exemple les miens, c'est l'ouverture des colis justement reçus par le la vidéaste, le blogueur ou la blogueuse. Pour ma part, je demande à ceux-celles qui m'envoient justement des livres et ou godistes de préciser unboxing à l'arrière de l'enveloppe du colis. Comme ça, Léo noircit les noms et les adresses et les poses à côté du Cléopatra. Vlog ! Alors contrairement au blog, c'est justement sous forme de billets, là c'est sous forme de vidéos. On raconte un événement ou autre, vous pouvez retrouver effectivement certains vlogs sur la chaîne. Wishlist ! C'est la liste des envies ! On met dans cette liste tous les livres que l'on aimerait lire. Alors sachez que sur certains sites, comme par exemple Amazon ou même Booknode, vous pouvez glisser des ouvrages dans une wishlist publique ou de dire tiens j'ai un petit peu envie de lire justement cet ouvrage, je le mets de côté. Wrap-up ou bilan. On applaudit mon accent anglais. Oui j'applaudis là, j'applaudis. Rassure-moi cher monteur, tu couperas mes blagues nules quand même, hein ? Alors il s'agit de faire un bilan à la fin de chaque mois sur les livres que l'on a lus ou pas lus et savoir justement si on a aimé ou pas. Les abréviations spécifiques aux maisons d'édition ! Adverbe plus ou adverbe moins. Adverbe plus peut signifier dans certains comités de lecture qu'ils sont bien utilisés, qu'il n'y en a pas trop. En revanche, adverbe moins qui sont estimés peut-être trop abondants ou aussi mal utilisés. D.E. ou D.C. Directeur-directrice éditoriale ou directeur-directrice de collection. C'est la personne qui sera votre référent, votre référente en ce qui concerne le suivi de votre ouvrage. Quand on parle de correction éditoriale, on évoque cette personne. Tantôt diabolique, tantôt bienveillante quand même. Non, je ne vise personne à absolument personne. Non, non, je ne vise personne du tout. M.E.P. Mise en page. J'ai d'ailleurs aussi repris le terme pour mes chroniques. Quand il y a un problème justement de mise en page, mais M.E.P. C'est aussi parfois plus rapide aussi à traiter. B.A.T. Bon à tirer. C'est celui qui arrache les cheveux d'Alex Maury en ce moment. C'est la version qu'on dit imprimable de votre ouvrage. On vous l'envoie pour effectuer les dernières, 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 dernières vérifications. C'est très important le BAT et il est souvent sous-estimé par les auteurs édités. Pourquoi ? Car en fait après le BAT, c'est fini en fait. Après ça part en impression. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, certains éditeurs post-impression ne veulent plus modifier le fichier en fait. C'est fini, fini. Donc soyez vraiment vigilant avec le BAT que vous allez recevoir. Il faut vraiment tout checker. BAN ! Bon à tirer numérique. Alors c'est exactement la même chose que le BAT mais pour la version numérique. Alors c'est pareil, ce n'est pas parce que vous n'avez vu aucune erreur sur le BAT et que tout allait bien que le BAN va aussi être parfait. Parce qu'il peut y avoir des erreurs de correction, parce que la mise en page n'est pas toujours la même entre le numérique justement et le brochet, que parfois il y a des illustrations pour le brochet avec le PDF qui ne bouge absolument pas et finalement après une conversion sur Cali, vous pouvez vous apercevoir que ça ne va pas. Donc vérifier DA. Droit d'auteur. Alors quand on parle justement du montant de nos DA dans les contrats, c'est ce qu'on va toucher. Argent, argent, argent. N'oubliez pas, et je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, que sur les contrats, les droits d'auteur sont mentionnés hors taxe brute. Et oui, n'oubliez pas justement qu'il y aura des cotisations et tout le reste dessus. Et type. Problème étymologique d'un mot. Alors ça souvent on peut le voir par exemple dans une fiche lecture qui est renvoyée par une maison d'édition. Que ce soit d'ailleurs un retour positif ou négatif, le cas échéant. À ce moment-là, vérifiez en fait le mot que vous avez utilisé avec cette définition. Car parfois il y a des personnes qui utilisent un dictionnaire de synonyme et qui vont prendre le premier synonyme en fait qui va tomber sous la main, alors qu'en réalité il n'a pas du tout le même sens que le mot qu'ils voulaient dire à la base. Ouais, je me vise un petit peu aussi là quand je dis ça, parce que j'ai effectivement aussi ce problème. Et c'est pas parce qu'un mot fait joli ou est poétique qu'il est forcément aussi bien utilisé. Attention, idée. Alors idem, très utilisé par une des relectrices qui est également directrice de collection et qui a justement lu ce script. Typo, ou aussi type typographie. Alors souvent ce commentaire ou cette remarque signifie qu'il y a des problèmes au niveau de la typographie d'un tapuscrit. Alors parfois ça peut être tout simplement le fait que vous n'avez pas respecté ce qui a été demandé. Ouep, on peut vous renvoyer parfois problème typo, manuscrit refusé, témoignage insta bonjour. Alors dans une fiche de lecture aussi pour un problème de ponctuation, ça a pu être P avec un petit O justement. Alors personnellement je ne l'utilise pas et j'écris toujours ponctuation entièrement, mais on peut le trouver. PDV, point de vue. Si vous voyez ça en marche, c'est par exemple soit qu'il y a un problème de point de vue, soit qu'on a eu du mal justement à se représenter ce point de vue. NBP, note de bas de page. Soit il y a un problème avec la note de bas de page, soit par exemple il faudrait en ajouter. NR, narrateur. Soit il y a un problème avec le narrateur, soit justement il y a une certaine confusion qui se fait. Bref, il y a un ours. Oui parce que le tardégrade il est en train de sortir de la cryogénisation en fait. Q avec un petit O. Question. Alors là ça peut m'arriver justement de le mettre en L et BL, quand je me pose une question ou quand justement il y a une question on va dire qui reste en suspens, qui sera peut-être traitée ou on aura une réponse dans les tomes suivants. Les abrégations maridiennes. Alors là ça va surtout concerner ceux qui sont passés entre mes pattes et avec des griffes. D.E. Avec un point chez moi, c'est directeur, directrice éditoriale. Tout simplement parce que j'ai aussi D.E. Qui signifie double espace. Et oui, celles et ceux qui ont déjà lu mes super retours détaillés, et bien sont habitués à ça. Is, Ashley, S. Ce sont les points pour l'histoire. Justement on pourrait y avoir Is+, ce qui signifierait justement pour la chronique que vous avez gagné des points dans cette catégorie. Et effectivement il y a aussi Univ, un U-N-I-V+, signifiant que vous avez gagné des points dans la catégorie univers. Alors là souvent c'est quand l'univers est étendu, quand il y a des éléments justement qui nous permettent de comprendre l'environnement, les lieux, les personnages, etc. Alors le plus, ou l'étoile, au niveau justement des persos, protagonistes ou secondaires, attachants ou non, ça, ça fait partie un petit peu de mon langage. Alors je sais que certains et certaines se demandent pourquoi il y a un plus, pourquoi il y a une étoile. Ah, vous ne saurez pas, le mystère reste entier. Bon en réalité il y a déjà quelques auteurs et autrices qui ont déjà compris, très souvent l'étoile c'est quand justement le personnage est extrêmement attachant et très mis en avant, et le plus c'est que c'est plutôt des personnages secondaires. En bref ! Les abréviations, tous ces petits termes sont des raccourcis. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, c'est une idée quand on est limité en caractère, coucou Twitter, ou pour être par exemple direct ou plus rapide. Dans un titre d'une vidéo, écrire pile à lire 2021, c'est sûr que c'est plus long que d'écrire pâle 2021. Et question algorithme, le mot pâle il connaît. Le vocabulaire livresque n'est pas si complexe, mais il faut souvent le manier pour ne pas se perdre. Il est vrai que si je vous dis, ah tiens il y a justement une autrice qui m'a demandé une L, puis après une BL, j'ai Bétalou son ouvrage, et il va passer bientôt en CL, en espérant justement qu'elle ne s'est pas trompée dans la type ou dans la MEP. C'est à pratiquer au moins trois fois par semaine minimum. N'hésitez pas à demander si vous ne connaissez pas un terme, ou que vous êtes perdus, il n'y a absolument aucune honte à avoir. Dernièrement j'ai évoqué un tag, et certains n'ont pas osé directement m'interroger sur ce qu'il s'agissait, et ils sont passés par des moyens détournés, pour dire mais finalement qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas. C'est dommage. Alors chaque communauté a effectivement son langage, tout comme les MEP, et oui je sais qu'il faut parfois s'adapter. Mais c'est pas grave, on augmentera comme ça notre vocabulaire. Tout comme le langage marisien avec mes jours de la semaine, n'hésitez pas à créer des termes aussi. Apportez votre pâte. Je préfère dire mundi ou dimdi, parce que je trouve ça plus intéressant que mardi et dimanche. Un petit peu manche quoi. Nous sommes des auteurs, des autrices, on crée. Et vive la création. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on se parle pour parler ordinateur. Oui, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui ont du mal avec cet outil, et pourtant il n'y a rien de compliqué. Si, si, vous le verrez. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de partager et de commenter, ça nous fait toujours plaisir, et en plus ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes UTIP et Tipeee, et ainsi apparaître à la fin de la vidéo dans le générique. En plus d'avoir un chouette câlin virtuel. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...